T'es prêt ? Oui. Salut les riders, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une petite vidéo qui va parler des plus beaux roadsters de 2020. C'est très subjectif bien sûr, j'espère que vous me direz vous lesquels vous trouvez les plus beaux en commentaire. Let's go, c'est parti ! Alors, pour mon cinquième, j'ai franchement pas mal hésité et je me suis dit, je vais partir chez la marque Honda. Alors devinez, d'après vous, le 650CB-R, je le trouve vraiment très réussi, un silencieux plutôt petit, ce qui est de plus en plus rare avec les catalyseurs qui deviennent parfois énormes sur certaines motos, je trouve ça franchement pas ouf. Mais là on va parler de motos 100% d'origine, donc le CB650 je le trouve plutôt réussi, petit côté café-resseur. Moi, j'aime beaucoup ce petit design global, ça fait plutôt petite moto, passe partout, j'aime bien. Ensuite, pour la quatrième, on va partir sur une marque européenne. Dites-moi, d'accord, on s'approche un peu de l'Angleterre ? Oui, Triumph, c'est ça exactement, la Street Triple 765 RS de chez Triumph. Elle est vraiment très très réussie, moi je trouve qu'ils se sont énormément modernisés, j'aime, préfère personnellement les motos modernes et je la trouve sublime. Pas ma préférée, bien sûr, on n'en est pas encore là, mais je trouve qu'il y a eu énormément d'efforts dernièrement et j'aime ce petit cul, ces petits phares à l'aide à l'avant, ce petit silencieux aussi assez discret, la ligne toute fine, je la trouve vraiment superbe. Et il y aura pas mal d'autres vidéos de ce genre-là sûrement sur la chaîne, n'hésitez pas à aller sur mon Insta et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Sur l'Insta, je ferai sûrement des petits sondages pour faire des petites vidéos, peut-être même avec vos motos, il y aura pas mal de trucs qui sont prévus. Allez-y, let's go, merci. Ensuite, pour le top 3, une marque que je ne connaissais pas du tout avant de faire un petit peu mes recherches pour voir vraiment, il y en avait 3-4, je savais, mais il y en avait quelques-unes, je me suis dit, tiens, je vais aller quand même découvrir des nouveaux trucs et c'est ça aussi qui est intéressant. La Indian FTR 1200 S. Franchement, pareil, un petit côté néo-rétro avec du rouge apparent sur le cadre, le silencieux qui remonte, l'avant, la boucle avant, le cul plutôt beau, je connaissais pas et j'aime beaucoup, ils font des trucs pas mal du tout, c'est très beau. Bon, là, on arrive dans le top 2, c'est très clivant, on part, pareil, sur une européenne en Autriche, KTM 1290 R 2020, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si je ne l'avais pas mis, ma femme m'aurait tué. Voilà, cette moto, franchement, j'aime énormément, les lignes, top, top, on dirait qu'elle est créée pour la course, c'est aseptisé, rien de superflu, le cadre, tout, surtout dans sa livrée noire avec des petits rappels de orange, je suis un grand fan. Oui, j'ai eu la V1, je la trouvais déjà magnifique et là, la V3, bon, le seul truc, ça, les rétroviseurs qui font 6 mètres de long, je ne suis pas un super grand fan. Mais sinon, tout le reste, j'aime. Mais c'est pareil, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas, comme marque, c'est super clivant, moi, dites-le moi aussi en commentaire. Ça, en général, ça fait plutôt débat, cette moto. Let's go. Maintenant, on va passer à la première, on part, ouais, vous l'aurez peut-être deviné, en Italie. C'est pas Ducati, c'est pas Aprilia, malgré que j'aime beaucoup ces deux marques aussi. Non, c'est une MV Agusta, oui, j'ai hésité, pareil, parce qu'en fait, j'aurais aimé mettre presque toutes les MV en numéro 1, mais c'est pas possible. Bon, j'ai hésité pas mal entre la Dragster, la Brutale, la Milrush, et j'ai pris la Brutale 800RR. Je la trouve juste somptueuse, cette moto, il faut la poser dans votre salon et en faire une œuvre d'art, quoi. C'est vraiment ouf, je kiffe. Bon, après, le seul petit truc, j'aimerais bien un petit lifting sur cette moto, quand même, c'est le feu avant, je trouve qu'il commence à faire un petit peu vieillot. Mais tout le reste, cette coupe générale, ce petit cul, c'est... Enfin, tout, vraiment, il y a tout qui est beau là-dessus, et franchement, je kiffe cette marque juste pour ça, parce qu'ils font des choses magnifiques. Et c'est pas un gros manufacturier de ouf, comme les Japonais, ou même Ducati, qui est énorme, en fait, par rapport à eux. C'est des choses faites plus à la main, à l'unité. Et ensuite, quelques petites mentions honorables, parce que, bah, j'ai pas cité de Suzuki, ça aurait été un peu dommage. Donc, la Suzuki SV650X 2020. Bon, c'est toujours le même moteur, toujours tout pareil, mais ils ont fait une... Bah, Suzuki commence à un petit peu moins vendre qu'avant. Tout leur 650SV, qui était quand même leur best-seller. Et ils en ont refait un modèle, un petit peu néo-rétro aussi, vu que c'est dans l'air du temps. Et une autre petite mention honorable, la CB. La CB-125R 2020. La même dans la lignée de la 1000 et de la 650. Je la trouve très très belle. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, et tout le reste. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les riders. Attends. Une vidéo est bien ou pas, vidéo ? Ouais, elle est finie.